Hello friends and welcome. Quand on dit aux gens qu'arrêtez de soutenir la corruption, arrêtez de soutenir des gens qui sont fonctionnellement mauvaises, des personnes très mauvaises, ils disent non, c'est pas ça, vous devrez attendez. Et, les amis, nous les Africains, certains de nous, on pense que quand on est en Europe, bref, quand on est en Occident, on devient des Occidentaux. On oublie la réalité. On a nos réalités, les amis. Comment comprendre que des gens qui ont vu leurs frères, les soeurs, torturés, matérisés, au début de ce que les Russes appellent l'opération spéciale en Ukraine, ce que l'Occident et l'Ukraine appellent la guerre en Ukraine, continuent de prétendre aimer les Occidentaux, soutenir les Occidentaux ? Ça n'a pas de sens. Comment comprendre que des gens qui nous ont piétinés pendant plus de 400 ou 500 ans, qui ont commis des crimes contre l'humanité en Afrique, qui se polluent l'Afrique, les gens demandent de les soutenir ? Jusqu'à certains Africains ne comprennent pas pourquoi la majorité de la jeunesse africaine ou le peuple africain est contre ces gens-là. Patati patatra, boum ! Rappelez-vous, les amis, comme si c'était hier, les Pandora Peppers. Les Pandora Peppers, c'était cette Lix-là qui démontrait que le président ukrainien était compu. Il avait, ou il a ouvert les comptes dans les paradis fiscaux. Et on a cité le nom de beaucoup d'autres personnes. On a couvert cette affaire pour protéger Zelensky et ses amis. Les militaires d'Azov et tout ça, beaucoup de scandales. Maintenant, en Occident, quand même, je me réjouis de savoir qu'il y a des voix, il y a des voix aux États-Unis qui résonnent dans mes tempans, qui résonnent aussi sur les réseaux sociaux, qui disent que l'Ukraine a un gouvernement corrompu. Donc, par conséquent, les milliards de dollars, d'euros que des gens envoient en Ukraine vont finir dans les poches des individus. Ils n'ont pas fini de parler après le scandale qui a épinglé Zelensky jusqu'à présent et Dieu sait sait combien sont détournés en termes d'âme et en termes de millions de dollars. cette fois-ci, c'est la Cour suprême ukrainienne qui est concernée par ces faits de corruption. Le président de la Cour suprême ukrainienne sous-doyer à l'auteur de 3 millions de dollars, faites-les calculs en CFA, les amis, pour protéger un nombre d'affaires corrompus. On appelle les oligarques. Ces mêmes gens-là qui ont soutenu Zelensky pour devenir président, donc ce sont des corrompus. Ils sont rotten to the courts. C'est, quand vous voyez des gens qui dévoilent ces genres d'informations, ça veut dire que ça les a dépassés parce que s'ils ne dévoilent pas, les autres vont dévoiler donc du coup, ils sont obligés d'en parler. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo qui vient de la chaîne ukrainienne qu'on appelle LCI en France. 3 millions de dollars en liquide, le premier personnage de l'appareil judiciaire ukrainien éclaboussé et qui va dormir ce soir en prison. Voici les indispensables avec Lucille De Villers. Vous allez voir, les détails arrivent. Bonjour Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé ? Eh bien, regardez ces montagnes de billets. Non, vous ne rêvez pas ce sont bien des centaines de grosses coupures en dollars qui ont été saisies en flagrant déni et des billettes sans notamment, comme dans les films de gangsters, sauf que cette fois, on est bien dans la réalité. Cette somme, des policiers ukrainiens l'ont découverte lors d'une opération éclair. C'était avant-hier, montant du butin 3 millions de dollars. Ah si, ça sort du télégramme. Donc vous comprenez que c'est des Russes. Pourquoi ces pots de vin ? Pourquoi cette corruption ? Pour protéger quelqu'un. selon le bureau ukrainien de lutte contre la corruption, le juge a été payé, payé pour fermer les yeux sur les malversations d'un homme. Cet homme, c'est Constantin Djevago. C'est un milliardaire ukrainien qui a fait fortune dans le minerai et dans le monde. Il aurait notamment sous-doyé le juge pour retarder sa demande d'extradition car Djevago vit aujourd'hui en France. Dont la France protège les corrompus. C'est la partie immergée de l'iceberg. D'autres sommes auraient été versées. Niazef a également reçu de l'argent d'individus agissant dans l'intérêt de l'oligarque de Constantin Djevago affirme ce... Euromaïdan, le journal indépendant ukrainien. Indépendant, par rapport à quoi ? Pour le chef du bureau anticorruption, ça ne fait aucun doute que c'est un noir dans l'histoire de la cour. C'est la plus grosse affaire de corruption touchant la branche judiciaire de l'Oise. Écouser Lensky. On parle de 18 autres juges mouillés dans cette affaire. Merci Lucie. Voilà, vous avez compris les amis. Ce monsieur est en France. Le monsieur qu'on veut protéger est en France. Il est corrompu. La France le protège pour des raisons évidentes. Et c'est cette même France qui s'érige en donneurs de leçons pour dire que bien mal acquis, bien mal acquis la Guinée équatoriale a fait ci, tel ou tel autre pays a fait ça. C'est-à-dire qu'une grosse escroquerie. On vient d'acheter des choses chez vous, au lieu de bloquer l'achat, vous bloquez ce qu'on a acheté. C'est l'escroquerie, c'est l'anarque. Il y a d'autres pays qui ont porté plein. Donc, voyez-vous, les pays qui donnent des leçons aux gens, des donneurs de leçons qui protègent les prévaricateurs, qui protègent des gens qui ont détruit l'économie, qui continuent de détruire l'économie. Et Dieu sait ça, les milliards et milliards de dollars qu'on envoie en Ukraine, ça finit dans les poches des oligarques. Ces oligarques sont proches du pouvoir et Zelensky avait été épinglée par les Pandora Papers. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas vu Transparency International qui est un ONG allemand. C'est un ONG qui est prompt à dire telle ou telle autre chose. Les pays sont corrompus. L'Ukraine, l'Ukraine, c'est la corruption elle-même. C'est-à-dire que si on pouvait remplacer le mot corruption avec quelque chose, ça sera Ukraine. Et le président ukrainien a été épinglé. Ça a été démontré par des journalistes d'investigation que c'est un corrompu. Donc, aujourd'hui, ça ne me tourne pas. Mais vous voyez vous-même les amis que ces informations sont de Telegram qui est un réseau social russe et la mienne. Donc, ça sort de Telegram s'il n'y avait pas ça. Les gars devraient s'asseoir sous cette information pour qu'on ne sache pas ce qui se passe là-bas. Voilà les gens qu'on est en train de défendre tous les jours. They are corrupt the hooks. Dear friends, it was a pleasure having you watch this video. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada